Générique 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 Mais papa, c'est quelle nouvelle décision ta femme vient de prendre? C'est telle la maîtresse de la maison! Elle dit que désormais vous allez manger à l'arrière-cours! Et si c'est là comme ça, un point, un trait! Je vais fermer le portail. Mais où est-ce que vous partez? Écoute, nous partons voir le chantier de ta femme à Boisseau. On vient ce soir ou bien demain matin. C'est compris? Je suis à la voiture. D'accord, chérie. Il a une inscription d'Anne. Son transport est le transport de maman pour rentrer chez elle. Écoute, elle a qu'à attendre mon retour. Tu dis, toi, vous risquez de passer la nuit là-bas. Déjà, même que ta femme n'est pas contente de la voir. Si elle vient la retrouver ici encore, ça sera encore des problèmes. Quel problème? Hein? Si c'est comme ça, elle a qu'à se débrouiller pour partir. En mon retour, elle viendra chercher l'argent des derniers. Elle va se débrouiller comment? Moi aussi, je n'ai rien. L'argent de poche que tu m'as donné, c'est fini. Quand je t'ai parlé de ça, tu m'as dit d'attendre. Quand les enfants de ta femme vont partir, tu vas me donner. Ou bien, tu veux que je l'appelle pour qu'elle même vienne te dire qu'elle arrive? Je ne veux surtout pas que ma femme vienne me trouver ici avec elle. Mon épouse m'attend là. Débrouille-toi pour qu'elle rentre chez elle. À mon retour, on verra ça. Allez, viens, fermez le portail là. Comment? Comment? Attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne dors pas? Comment est-ce que je peux dormir? Avec tout ce que tu me fais subir là. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne sais pas ce que tu me fais. Ah non, je ne vois pas. Depuis 5 heures du matin, je suis sur pied. J'attends l'argent de la scolarité de mes enfants. Mais attends, quel argent? Où veux-tu que je sorte l'argent à l'heure là? Écoute, ma femme m'attend là. Mais attends, tu te fous de qui là? Comment ça? Tu penses qu'hier, quand tu parlais aux enfants de ta soie, disant femme là, je n'ai pas entendu. Et qu'est-ce que tu as entendu? Tu leur disais que s'ils ne veulent plus rester chez leur papa, tu es prêt à les scolariser. Où est le problème? Y a-t-il un problème à cela? Et en plus, tu leur as donné 50 000, 50 000 chacun. Ah mais je fais ce que je veux de mon argent. T'as compris? Y a-t-il un problème à cela? Pourtant tes enfants sont là, ils traînent, ils ne vont pas encore à l'école. Ah non. Même celui qui est à l'université, tu ne l'as pas encore inscrit. Je t'arrête. Je t'avais dit à l'époque que ça dépendait de quelque chose. Ça dépendait de quoi? Tu ne vas pas m'humilier comme ça dans la cour ici? Eh? Tu vas faire les gens qui se moquer de moi ici. Ça c'est quoi ça? Aïe. Oh papy, tu laisses moi tranquille là, y a quoi? C'est pas papy, tu ouvres la porte là. Attends, 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 s'il te plait. Y a quoi? Laisse moi entrer. Qu'est-ce que tu veux te chercher ici? Bonjour, il fait quoi? Il fait quoi ici? Tu regardes quoi? Je ne suis pas libre de regarder dans la cour. Mais je te parle, tu m'écoutes ou tu regardes d'ailleurs? Mon problème est où? Mon problème là, c'est que tu devais être à l'inauguration de ton port sec de Korogo là. Mais tu es ici. Tu n'as pas quitté Abidjan ni la cour commune. Tu dis quoi de ça? Mais je n'ai rien à dire. Tu n'as rien à dire quoi? Oui. Tu n'as rien à dire. Parce que le port de Korogo là, je ne suis que le DG. Et à Korogo, il y a les grands types. S'ils ne sont pas disponibles, je ne peux pas me lever et aller inaugurer le port moi-sûr. Même si je m'appelle Kouadjou. Donc toi tu as peur de quelque chose? Avoir peur de quoi? Tu as peur de quelque chose depuis ton port sec là. On inaugure bateau là-bas. Tu t'as dit que c'est sec? Mais c'est sec, tu es un menton. Croyons que les gens disent que tu mens là, c'est la vérité. Voyez-vous, c'est de ça que je veux parler. Il faut que les trucs, regardez, venez, venez ici. Bon, vous deux là, soyez vigilants. Prenez garde ici. Il ne faudrait pas que les gars nous suprètes. Vous avez compris? Ok. Tiens, oui. On va oublier, la reine n'est pas encore descendue. Elle est en haut. Il faut laisser affaire les reines là. Reines là, c'est rien. Elle ne descend pas maintenant. Ce qu'on doit craindre là, c'est les deux vautours là. Ok. Les gars, soyez vigilants. Non, non, non. Tu sais quoi t'es encore? Mais les gars, où vous étiez depuis là? Non, on s'entretenait avec la jeune dame là. Salut, c'est pas moi. Ah non, mais elles sont dangereuses. Fais très attention. C'est très très dangereux. Fais pas t'inquiéter. Calme-toi. Ça, c'est rien ça. Quand on parle de danger là, c'est nous. C'est danger là même. Tu vois comme ça. Hé, frère, monsieur. C'est nous des garçons, des kéfari. Hein? On s'est habillé en femme comme ça. Ce que l'affaire est grave, c'est les fins. Tu as peu de quoi? C'est limite là. On va les attraper. On va gérer ça pour toi. Oh, bon Dieu. Oui, parce que l'affaire est grave. Parce qu'une femme qui passe son temps comme ça à malmener les hommes. Je pense qu'il faut que quelqu'un l'arrête et jure ça. Pour ça, je compte si vous voulez ça. Continue. On va trouver, on a des solutions pour ça. Nous sommes des pères de famille qui sont à Lyon. On s'habille comme ça. L'affaire est vraiment grave. Continue. On va faire ça. Prat pour dédonner. Tiens, alors donc, merci pour le portable. Ça m'a permis de joindre certaines personnes, surtout des joindre ma famille. Ah, voilà. Merci beaucoup. Tiens, monsieur, bien. Tu peux compter sur nous. On va tout mettre en œuvre pour te défendre, d'accord? Ça sonne encore. Eh Dieu, ça c'est qui c'est un coup? C'est un bidet. Non. Vous parlez quand même, ils vont nous mettre en problème. C'est un bidet. C'est un bidet. C'est pas son numéro. Ça c'est pas le numéro de Lyon. Mon Dieu, c'est vrai. C'est tout ça. Allo? Allo? Eh, 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 il y a quelqu'un qui arrive. C'est qui? Il y a quelqu'un qui arrive. C'est qui? Faut cacher, faut cacher ça. Cache ça, cache ça, cache ça. Faut s'allait. Oh! Tu m'as fait bon d'arriver sur ce coup là. Tu n'as pas joué partout. C'est quoi ça là? Oui. Qui avait appelé? Quand j'ai dit allo allo, tu n'as pas entendu. Ah, Rose. Eh, mon enfant. Tu as appris une peau de lumié. C'est pas possible de lumié là-haut. J'ai un simple ton. C'est possible ça. Et gros, mon enfant, tu me manques. Ah! Il y a des années. Ah! Ah, Rosse! Tu me manques. Ah! Ah, 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 ah. Y'a comme ça. Ah, y'a comme ça. Ah, je veux le coucher. C'est bon. Ah, Rose, tu vas te... Non, Rose. C'est à moi que tu as fait ça. Rose, c'est à moi que tu as fait ça qui va finir mes sons-là. Eh, ma tante. Eh, ça va qui va finir. C'est bon maintenant. Eh, c'est bon. C'est bon. Je veux comme... Je veux comme... Tu as raison ma tante, Yako. Tu as raison, Yako. Qui t'as... C'est bon, Rose. Rose. Ok, tu t'as raison. Maman. Ne t'inquiète pas. Ta maison, je vais la terminer. Je ne sais pas comment, mais je vais la terminer. Oui, Mado. Écoute, euh... Si tu ne pouvais pas venir me chercher, il fallait me dire... Ça fait des heures que je t'attends. Ou bien, pas extraordinaire, tu as oublié où j'habite. Et alors ? Euh... À où ? Oui, oui. Je voudrais qu'il y a Mado de m'attendre lorsqu'elle viendra. D'accord. C'est parti ! Je Maoula, je ne veux plus te voir. Ne me suis plus. Tu as compris? Pourquoi? Tu es menteur, tu es infidèle. Alors ça suffit comme ça. Comment ça suffit comme ça? Ah bon? C'est toi qui me dis ça? Maoula, tu décides comme ça que ce soit fini entre toi et moi? Mais c'est fini entre toi et moi. Mais pourquoi? Mais Maoula, avec tout ce que tu m'as fait là? Je te fais quoi? Agon, tu ne sais pas? Mais tu m'as démontré par A plus B que tu es menteur, tu es infidèle. Alors moi je finis avec toi. Comment tu as fini avec toi? Attends, tu préfères écouter quelqu'un qui va s'immiscer dans notre histoire et c'est fini comme ça? Je ne suis pas une enfant Maoula. Tu m'appartiens Maoula. Je ne t'appartiens plus. Tu m'appartiens pas? Je ne t'appartiens plus. J'ai vu que c'est fini. Mais tout ce qu'on a fait là, c'est fini. Tu as oublié. Mais c'est fini? Tu veux que je fasse quoi? Attends, tu crois que je suis ton enfant ou quoi? Tu vas me malmener comme ça? Me tourner comme ça? Maoula, c'est fini. Je ne veux plus de toi. Je ne t'aime plus. Laisse-moi tranquille et ne me cherche plus. Maia. Maia, tu ne vas pas croire tout ce que Franck dit quand même? En tout cas, je tente, en dessous. C'est ici qu'on va passer. Bonjour madame. Ce n'est pas mon jus d'orange. Il est qui la m'apprête dans ma marse? Non, orange. Samira. Ta mère va faire ça. n'allait plus passer le week-end chez elle. Ça, je vous le dis. On n'y peut rien. C'est comme tu oseras. Encore elle. Elle est vraiment folle. Demain, je vais chercher ma fille. Non. Non, tu n'iras pas. Viens. Non, calme-toi. Ce n'est pas la peine. Tu vas créer d'autres problèmes. Quel problème? Quel problème? C'est ma fille, c'est mon enfant. Je vais la chercher. Non, non, on ne règle pas les problèmes comme ça. Pardon, ça a été trop dur. C'est bon. Pardon. Bon, bon, ça va. Non, viens prendre quelque chose. Non, non, c'est bon. Je ne peux plus. Là, elle m'a coupé la petite et je ne peux plus. Et vous, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Tu vas arranger ton sac. Puis vous allez partir. Samira, on y va, on y va. On y va. Papa est déjà fâché. Donc, on ne fait pas trop les verres. C'est ça. Allons-y. Ce n'est pas parce que tu m'as jeté contre une banane pourrie pour épouser une nouvelle femme que tu vas sacrifier la vie de mes enfants d'elle. Comment ça je les ai sacrifiés? Je ne les ai sacrifiés personne. Je t'avais dit qu'à l'époque, compte tenu du fait que j'avais énormément dépensé pendant mon mariage, alors cette année, ils ne peuvent pas aller à l'école. L'année prochaine, ils pourront tranquillement reprendre le chemin de l'école. Y a-t-il une prépiration-là? Tu t'entends parler? Au moins, ce qui sort de ta bouche, là, tu entends? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Et en plus, c'est la nuit prochaine que mes enfants iront à l'école. Écoute, ma femme m'attarde. Oui, chérie, j'arrive. Je m'en fous d'elle. Elle n'a qu'à attendre. Avant de l'épouser, elle sait que tu as eu des enfants. Bon, Amani, je vais te donner un conseil. Tu vas tranquillement rentrer chez toi à la maison. À mon retour, je te ferai ici pour que tu viennes chercher l'argent de ton soin d'anfite. Tu as compris? Je n'irai nulle part. Ah, c'est ici que je vais t'appeler. Amani, si à mon retour, je te trouve ici... Mais papa... Et puis quoi? Attends, je finis. Si à mon retour, je te trouve ici, ça va aller très mal. Tu vas le regretter toute ta vie, tu as compris? Et puis toi, tu veux qu'elle mette un péril, mon foyer? Hein? Tu as intérêt plus tard, je te donne des conseils pour qu'elle rentre chez elle, tu as compris? Je fais le portail ici. Papa, papa, papa. Moi, il y a eu ça. Moi, je... Je suis désolée, maman. Moi-même, je ne sais même pas ce qui lui arrive. Allez, viens. Non, laisse-moi seule. Laisse-moi seule. Laisse-moi seule. Laisse-moi seule. Laisse-moi seul. Laisse-moi seule. Laisse-moi encore. Laisse-moi seule. Laisse-moi-moi encore. Laisse-moi-moi-moi seule. Laisse-moi ce qui lui arrive. Pate-moi-moi cette nuit. Mais.. Il me semble avoir fermé cette porte..! Ma tante.. C'est toi..? C'est toi qui a ouvert cette porte..? C'est ma cousine.. Elle est toujours aux aguets..! Ah.. La maison, tu m'as manqué..! Il est toujours là mon bouquet de fleurs..! Oh maman, tu es adorable..! Merci..! ... ... ... ... ... Car les gens disent que tu m'as la conjonction aujourd'hui, je l'ai appreus. hein regardez-le regarde moi je te dis quelque chose moi mandela je ne suis pas prête à aller te donner des boules d'attiqués en prison tu as entendu et qui t'a dit que je vais aller en prison un menteur là un menteur va en prison un voleur va en prison un anata va en prison un homme qui trompe sa femme qu'adieu va en prison dès... vas-y vas-y ma chérie vas-y j'ai dit ma chérie je peux intervenir vas-y ma bénédiction aujourd'hui tout va sortir les années ont passé mais il y a des imbéciles qui ne change pas ça c'est clair ils veulent pas changer toi qui es-tu qui me parlait comme ça ce que tu es dans ma cour je suis désolé tu ne peux jamais être comme moi franchement je ne peux pas être comme toi ce que tu as oublié que je te rappelle c'est félicite faux moyen dit seuls les imbéciles tu ne change pas quinze ans près quelqu'un peut pas s'élever est venu nous parler de l'inauguration des quelques qu'on porte et nous on va avaler ça fautaise qui a ce quelqu'un ça je ne sais pas bienvenue dis à ton étranger si elle est venu chercher couchec qu'elle a eu qu'elle m'oublie en tout cas bienvenue tu as compris même si mon coigneur t'es un menteur là tu dis à ta SDF de l'oublier et j'ai dit regardez mon celle là genre tu le défends quoi je le défends ma chérie s'il est comment comment c'est mon coigneur à moi tu as entendu regardez-le merci merci à tout il ne me dit pas merci regarde moi je vais te dire quelque chose tu arrêtes cette histoire de pauvres fictifs et de bateaux titaniques je suis fatigué de tes mensonges coigneur je suis fatigué de je suis fatigué donc monsieur n'a pas été à corogo mais il préfère m'appeler il est resté dans la cour ici en train de faire son yé vivé mais mandela et je vais voir qui va s'approcher de toi monsieur qui se joue les beaux gosses mais je le suis je suis un beau gosse ou bien ouais ouais tu ne vois là ouais beauté là regarde mais attends si je ne suis pas beau tu fais pas avec moi maoula oui c'est bien toi bah c'est moi mais tu n'as pas changé à toi non plus tu n'as pas changé tu es resté toujours belle c'est vrai que tu as appris légèrement un peu de poids mais tu es toujours belle merci excuse moi ça va comment tu fais ben je sais pas je prends juste je fais juste attention à moi c'est fou que le temps passe tu es mariée tu es fiancée tu as des enfants ah oui j'ai quelqu'un il te rend heureuse t'es sûre mais bien c'est sinon je serai pas avec lui mais j'aimerais plaisir qu'on prenne un pot qu'on parle du bonjour tout ça tu vois non je pourrais pas parce que là j'ai un rendez-vous très important laisse moi ton numéro je vais t'appeler d'accord tu es allé où là tu viens de te poser à la rivière fleurie mais c'est là-bas que je vais moi j'appelle plutôt ça les jardins de l'arbre arrête de conorita t'as jamais changé non mais si ça part d'accord je viens il n'y a pas de souci ok madou cette pauline elle a des foutaises quoi mais la temps qu'on venait me libérer là j'en ai mal à la fin là eh mon frère tout ce qu'on te demande là faut nous faire confiance on va tout faire ils vont te ramener tes affaires jusqu'à moi ils vont payer ton billet retour ça veut dire quoi on peut pas prendre un enfant déjà en otage comme ça et puis le forcer pour faire mariage forcé faut pas accepter hein faut pas accepter non mais c'est justement parce que je veux pas accepter qu'ils ont confisqué mes affaires voilà ça c'est une bonne question ça voilà tu es un bel homme comme moi faut pas te laisser faire faut même pas accepter si ils insistent à moi j'irai les dénoncer aux autorités faut laisser l'autorité la main c'est nous même si tu dis je crois pas tu m'as non à mon chef chef pas lui oui parce qu'ils escortent les énoncités mais si il ne faisait qu'un scroquer seulement au delà de la scroquerie ça kidnappe les maris de bonnes femmes ici et ça les fait du chantage ici tu vois hier soir j'ai entendu ici un client ça parlait des signatures d'échec c'est dit le monsieur il est détenu il est encore là en ce moment c'est vrai ça oui il est encore là il est encore là c'est pourquoi la police nous envoie est venu enquêter cette affaire là reste tranquille ouais n'est pas peur sans qu'elle suive-toi reçue-toi on gère c'est un secret elle n'y sait pas ah c'est celle là elle va nous tuer tous ici hein ah parce qu'ils vont juste assassiner les personnes ici c'est ça je te disais là ils ont même tué trois personnes ici même d'ici mais je les vois les trois personnes tu vois on regarde là tu es ici reste tranquille en fait enfin j'ai récemment passé à ce toi nous avons été saisis de plusieurs cas ici d'assassinat d'enlèvement des tortures des disparitions des proxénétisme même mais on va démanteler ces réseaux rassure toi reste tranquille soit un choix sans crainte parce qu'on est efficace en fait tellement tu m'énerves mais je ne sais même pas que je pense à vivre dans mon corps oui 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 chef d'accord ça sera compliqué ça sera très dur apparemment on doit entretenir des clients ici d'un bungalow oui c'est ça ça sera compliqué vraiment c'est pas facile chef tu m'entends oui pardon c'est compliqué parce que on est là même on est des cadavres même tu sais les gens ils nous demandent d'avoir les reins solides avec la colonne vertébrale détendue cela nous nous on est des cadavres on est mort on est mort chef c'est pas chef c'est pas tout je te juge je veux avoir les fesses rebondues c'est pas ça seulement oui oui on pratique mariaille foncée ici oui oui bon d'accord je vois où la tue on est humaine je suis là je suis là t'es une femme 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 Sous-titrage ST' 501 ...